Bon, alors on va juste regarder les types de peinture et les composantes. Donc ici sur le petit tableau, j'ai mis cinq types de peinture, acrylique, huile, tempéra, l'aquarelle et puis la gouache. Donc chacun de ces types de peinture-là va être composé de pigments. Et puis l'objectif en fait c'est de coller les pigments ensemble parce que les pigments c'est de la poudre, donc on veut que la tienne, pour avoir la couleur, il faut que la poudre se tienne ensemble. Fait qu'on va utiliser un liant, ce qui est, on va dire, qui va servir de colle. Au niveau de la peinture acrylique, le liant, ça va être du médium acrylique. Pour l'huile, le liant, ça va être, supposons, de l'huile de lin. La tempéra, ça va être les oeufs. Dans le fond, la tempéra était utilisée, les oeufs étaient utilisés comme liant avant la peinture à l'huile, au niveau historique. L'aquarelle, ça va être de la gomme arabique. Donc de la gomme arabique. Et puis au niveau de la gouache, ça va aussi être de la gomme arabique, sauf que la gouache est mélangée aussi avec de la crêpe. C'est pour ça que la gouache va être plus opaque que l'aquarelle. Et puis ensuite de ça, une fois qu'on a notre pigment collé, lié, dans le fond, on va pouvoir ajouter un solvant pour, on va dire, comme un peu étirer le mélange collant. Donc au niveau de l'acrylique, le solvant, ça va être de l'eau. Pour la peinture à l'huile, on peut utiliser de la térébenthine. La tempéra, ça va être de l'eau. Et puis aussi de l'eau pour l'aquarelle et pour la gouache. C'est parti.